Bonjour Isabelle Delannoye. Bonjour Alexandre. Alors aujourd'hui on va parler de la vision des femmes de ce que peut être un monde qui finit avec les énergies peu chères. Est-ce que c'est un monde chaotique ou est-ce que c'est un monde qui a retrouvé du sens ? Est-ce qu'il est plus heureux ce monde ? Et on entend beaucoup de collapsologues parler. Et moi je voudrais donner la parole aux femmes, aux mamans, aux mères, celles qui sont aussi mères, m-a-i-r-e-s. Alors toi tu n'es pas mère mais je sais que tu fais beaucoup beaucoup pour les communes et pour apporter ta vision de ce que peut être le futur. Alors je te laisse nous expliquer ce que toi tu vois. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vois ce futur ? Alors moi je vais me présenter en deux mots du coup pour dire un peu le contexte. Ça fait 30 ans que je suis activiste dans les questions écologiques, c'est-à-dire que je ne milite non pas mais j'ai toujours mis mon métier qui est ingénieure agronome, ma profession, mes activités au service de mes convictions écologiques. Et mes convictions écologiques en fait aujourd'hui elles se résument à tout simplement nous faisons partie de la Terre. L'être humain est une espèce parmi d'autres espèces avec ses spécificités propres et notamment un génie créatif et un génie technologique très particulier, très puissant. Et mais en même temps on est, on est, on a de l'amour, de l'empathie comme plein d'autres espèces animales, on croyait que ça nous était propre mais en fait non, c'est notamment commun à tous les mammifères et probablement aux oiseaux. Et donc les animaux aiment, ce n'est pas notre spécificité d'être humain, ce n'est pas notre humanité, c'est notre animalité. Et ça je trouve ça très puissant. Quand on va chercher comment être une civilisation plus humaine etc, en fait comment je trouve qu'on devrait se poser la question comment devenir une civilisation au contraire plus connectée au vivant parce que, parce que cet amour, cet embêtier vient en fait du vivant et il n'est pas spécifique à l'être humain et ce n'est pas notre rationalité. Il est profondément corporel. Et l'autre chose c'est que, physiologiquement en fait, notre peau par exemple se renouvelle en 21 jours. Ça veut dire que presque l'ensemble de notre corps, il y a très très peu d'endroits qui ne se régénèrent pas. On a l'œil en fait, c'est dans l'œil par exemple qu'on a, où il y a très peu de régénération. Mais le reste du corps se régénère tous les jours. C'est de la matière qui arrive en fait de la terre et qui garde la même structure qu'on reste. Pareil, mais en fait l'ensemble de nos atomes sont renouvelés. Donc on est complètement lié à la terre. Dans des choses qu'on croit spécifiquement propres à l'être humain, en fait non. C'est propre au vivant. On pense que l'industrie c'est humain. Ben non. Quand vous avez par exemple une bactérie qu'on appelle le nitrobactère, qui se fixe aux racines d'une famille de plantes qu'on appelle les légumineuses et qui se met à capter l'azote de l'air pour en faire de l'azote capable de nourrir les plantes, la moutrate, etc. Et bien c'est une activité industrielle. Elle transforme son environnement. Donc en fait on a le vivant et très industriel aussi. Mais c'est le faire dans des conditions de température ambiante, dans des conditions de pression ambiante et dans un solvant qui est l'eau. Et en plus il crée de la beauté. Il crée des couleurs, des mouvements. Il crée aussi un tas de choses qui sont apparues avec le vivant dont on n'a pas conscience. La planète, avant d'être une planète vivante, on n'avait pas du tout la même atmosphère. On avait 95% de carbone dans l'atmosphère. On avait beaucoup de soufre. On n'avait pas d'oxygène. Et les vents c'était des temples, c'était des tornades. C'était tous les vents atmosphériques qu'on trouve dans d'autres planètes qui ont une atmosphère dans l'univers. Et c'est pas très agréable. Avec le vivant, avec l'évolution en fait, plein de choses très très subtiles sont apparues. Les brumes, les rosées, les brises. Et cette terre qui est pleine de mouvements, de couleurs, de parfums, d'émotions. Et ça, c'est la planète vivante. Et donc c'est ça ma conviction écologique en fait. T'es reliée à une sensation de beau qui nous tirerait vers l'évolution en gros. C'est-à-dire que plus ça va, plus on va vers de la beauté. Et nous pouvons, en tant qu'être humain, participer à ça. Ce qui est très intéressant, c'est que la planète Terre est une planète où il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup d'information dans le code génétique de chaque plante, chaque animal, chaque microbe. C'est une planète vraiment qui crée de l'information. Et nous, l'êtres humains, sommes une vraie rupture évolutionnelle dans notre capacité à créer de l'information, à la croiser, en créer de nouvelles, etc. On est, à ce niveau-là, on est l'espèce la plus créatrice d'informations. Et ce qui est vraiment beau, quand on regarde la Terre dans toute sa profondeur d'histoire, c'est que cette intelligence a toujours créée, comme je disais, des couleurs, des parfums, des mouvements, de la beauté. Et nous, pour l'instant, l'homme occidental, et les hommes plutôt de toutes les civilisations impériales qu'on trouve aussi en Orient, l'Occident n'a pas le propre de ça, a eu tendance à utiliser son intelligence contre le vivant, à vouloir absolument s'extraire du vivant et ne pas se reconnaître comme être vivant. Et puis finalement, on arrive à des environnements où il faut l'avouer, plus on était puissant et le pétrole nous a donné une puissance incroyable, notamment à partir des années 50, où on l'a vraiment utilisé en masse. Et là, on a pu faire du développement extrêmement rapide et moche. Regardez aujourd'hui dans quel environnement on vit. Si on lève les yeux et on regarde, il faut voir l'environnement que nous allons donner les routes. Du coup, on a fait des panneaux publicitaires extrêmement grands parce qu'on va tellement vite qu'il faut les voir. Et puis des habitations qui se ressemblent toutes, non seulement qui se ressemblent toutes dans un pays, mais maintenant qui se ressemblent toutes sur la planète entière. Et même des... Moi, quand j'étais jeune, par exemple, quand à 20 ans, j'avais fait un tour d'Europe, j'ai passé la frontière, je trouvais plein de magasins différents. Aujourd'hui, on trouve les mêmes chaînes partout. On a eu une colonisation de nos espaces, une colonisation de nos imaginaires vers deux. En plus, décroissance de beauté. On a délocalisé la beauté. Ce qui fait que dès qu'on peut, en vivant dans ces environnements-là, on essaye de s'en extraire. On va en vacances. On prend, pour peu qu'on ait un aéroport pas loin, on prend du low cost à 30 euros le billet pour essayer de trouver un peu d'air pur et un peu d'harmonie. C'est quelque chose qui n'est pas vivable, en fait, qui n'est pas fait pour nous. Bon. C'est une conviction profonde. Alors, on va faire deux enregistrements. Parce qu'on va faire deux fois dix minutes. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que justement, on va pouvoir raccrocher ta vision, ce que tu ressens. Est-ce qu'on peut en faire techniquement, en tant qu'ingénieur humain et depuis les communes ? En commune, il y a commun. Il y a la capacité de se connecter à l'entité commune locale. Ce que nous vivons aujourd'hui, à mon sens, alors toi qui es un ingénieur agronome, c'est ça, c'est une apoptose. Une apoptose, c'est-à-dire la nécrose de certaines cellules qui, l'effondrement d'un être, la thermo-société, qui vient nourrir la créativité qu'on a chacun en nous, qui n'était pas encore révélée parce que c'était facile. Aujourd'hui, c'est facile, comme tu l'as dit, de prendre un avion, de partir loin, et ainsi de suite. Mais c'est beaucoup plus difficile de se connecter à la Terre, à soi, et de voyager depuis là. Et l'apoptose, c'est ce qui se passe dans la chrysalide. Là, ça va bien tout couper, donc je termine là-dessus. Dans la chrysalide, il y a deux êtres qui cohabitent, les cellules du papillon et les cellules de la chenille. Mais tant que la chenille ne s'est pas liquéfiée pour nourrir les cellules du papillon, il n'y a pas de papillon possible. Merci. 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 Merci.